Une équipe d'explorateurs va utiliser des technologies inédites et se faire aider par des milliers de contributeurs à travers le monde. Une course contre la montre pour résoudre un mystère vieux de 800 ans. Il y a un orage violent là-bas. Je m'appelle Albert Lin. Je suis à la recherche du tombeau de l'homme qui a régné sur l'un des plus grands empires de l'histoire, Gengis Khan. C'est l'une des plus grandes énigmes archéologiques du deuxième millénaire. L'expédition aura lieu cet été. Nous utiliserons des technologies de pointe pour trouver la tombe sans creuser et travailler sans rien déranger. Nous allons transformer la légende en réalité. Exactement. Prêt ? Oui. Nous sommes à Ulanbator, la capitale de la Mongolie. Obtenir le feu vert pour nos recherches sur le tombeau de Gengis Khan nous a demandé des mois de tractation avec le gouvernement et un comité d'universitaires. Ça va ? Je le sens bien. Enfin on y est. C'est le grand jour. Nous sommes fin prêts. Nous avons 31 hommes, 14 chevaux, 11 ordinateurs portables, tout un arsenal de nouveaux outils, 4 chèvres et une grande part d'inconnus. Je n'ai pratiquement pas dormi depuis un an car je rêvais de tout ça. En voiture ! Mes principaux indices sont des textes historiques. Ce sont essentiellement des légendes vieilles de plusieurs siècles. Certaines prétendent qu'une montagne sacrée, le mont Burkhan Khaldun, pourrait abriter la tombe. Le problème, c'est que personne ne sait avec certitude de quel pic de Mongolie il s'agit. Cette montagne est enveloppée d'un voile de mystère. Gengis Khan est mort en 1227, à 65 ans environ. Son empire couvrait une grande partie de l'Asie. Il s'étendait de la Sibérie à l'Inde, de la Corée à la Hongrie. Gengis Khan a changé le cours de l'histoire mondiale. Il mettait à bas quiconque le défiait. Ses armées ont fait des millions de morts en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Mais comme le récit des campagnes a été écrit par ses ennemis, Gengis Khan est surtout perçu en Occident comme un guerrier sauvage et assoiffé de sang. C'est une vision tronquée. Il a fait naître un nouveau monde au sein duquel les idées circulaient d'Est en Ouest, au profit de la technologie, des arts et de la science. S'il était si sanguinaire, pourquoi a-t-il aboli la torture ? Il avait des principes. En nous basant sur les rapports d'expédition précédentes qui ont tout échoué, nous avons ciblé une section précise des monts Kenti. Elle se trouve à 160 km au nord-est de la capitale et à une soixantaine au sud de la frontière avec la Russie, dans un secteur appelé Ikkorig, la zone interdite. À nous la montagne ! Là où nous nous rendons, les routes peuvent disparaître du jour au lendemain. Une équipe à cheval nous devance pour repérer les passages praticables. Pourquoi on s'arrête ? On dirait que les routes commencent à nous faire des misères. On a un problème ! Il y a une grande nappe d'eau au milieu de la route. On va aller voir ça. Deux de nos camions sont embourbés. Vous avez un mécanicien avec vous ? Il y a trois ans, si l'on m'avait demandé où je serais aujourd'hui, j'aurais répondu que je me trouverais dans un bureau à faire un travail que je n'aimerais pas. Il me restait un an avant d'obtenir mon doctorat en sciences et ingénierie des matériaux. Et je suis parti de Pékin par le transsibérien pour comprendre où voulait en venir mon grand-père quand il disait que notre famille était originaire du Nord. Mon projet était d'aller en Mongolie pour y acheter un cheval et voyager à travers la steppe avec les nomades. Je n'avais qu'une tenue de rechange et un GPS. Tout le monde m'a pris pour un fou. Plus les gens me disaient que j'étais fou, plus je voulais leur donner tort. Et je suis passé en Mongolie. J'y ai découvert un monde qui avait peu évolué depuis mille ans. La figure emblématique de Gengis Khan est au cœur de son identité. Même si sa véritable histoire échappe à l'Occident, tout comme l'emplacement de sa tombe, ce mystère me hante. C'est un défi que je me suis fixé. Personne ne sait où se trouve sa tombe, ni comment il est mort. Mais de nombreuses légendes en parlent. L'une d'elles prétend qu'une princesse captive dont il devait faire sa concubine l'aurait assassinée. Une autre raconte qu'il est mort du typhus au cours d'une campagne militaire. On dit aussi qu'il aurait succombé en faisant ce qu'il aimait par-dessus tout, attraper des chevaux sauvages. Par fierté, il aurait refusé d'être soigné avant que la campagne militaire en cours dans le sud ne soit victorieuse. Sa mort risquait de rendre l'empire mongol vulnérable. Elle a été tenue secrète. Ces événements ont eu lieu il y a près de 800 ans. La piste ne sera pas facile à remonter. Il faut exploiter tous les indices et utiliser tous les outils, notamment les textes historiques. A en croire l'un de ces récits, la dépouille de Gengis Khan aurait été purifiée et enveloppée dans du feutre blanc pour la préparer au long voyage vers sa demeure éternelle, la montagne sacrée. Mais où se trouve-t-elle au juste ? De retour aux Etats-Unis, j'ai exposé mon projet à mes amis. Je voulais repartir en Mongolie et me rendre dans la zone interdite pour chercher la tombe de Gengis Khan. Vous savez quoi ? C'est là que je veux aller. Ce n'était pas gagné d'avance. Le gouvernement mongol et la population sont très protecteurs vis-à-vis de Gengis Khan. Les fouilles sont interdites. Il y a même une légende qui prétend que la fin du monde surviendra si une seule pierre du tombeau de Gengis Khan est dérangée. Voilà mon plan. Utilisez des images satellites pour repérer des variations de la surface du sol indiquant qu'il y a des constructions humaines en dessous. Mon idée était d'effectuer des fouilles sans avoir à creuser. Et je savais exactement à qui m'adresser pour cela. Je voulais m'entourer de gens capables de sortir des sentiers battus. Les membres de mon équipe sont tous des experts dans leur domaine. Et cela va de la robotique à l'exploration de données en passant par l'imagerie 3D. J'ai constitué ma dream team. J'ai aussi à mes côtés un archéologue de national géographique, Fred Hibert, et le professeur Chokht Ocherin-Hichort, un des plus grands spécialistes de l'histoire mongole. Alors ? Il est coincé ? Oui. Malgré toute la qualité de mon équipe, nous ne trouverons jamais le tombeau de Gengis Khan si nous n'arrivons pas à dégager ce camion. On en a besoin, mais... vu comment il est embourbé, je ne sais pas comment on va faire. Ce camion russe, gaz 66 de 3 tonnes, est tout terrain, et équipé d'un puissant moteur V8. C'est exactement ce qu'il nous faut pour transporter nos lourds équipements sur le terrain. Ce sont de vieux véhicules, mais comme on dit, un gaz 66 peut se réparer avec de la ficelle et du scotch. Ils ont la réputation d'être increvables. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est tirés d'affaires. Nous poursuivons notre route vers le nord, sur ce que nous pensons être l'itinéraire emprunté par l'escorte funéraire de Gengis Khan. Nous traversons des paysages d'une magnifique rudesse. C'est ici qu'est né Gengis Khan et qu'il a vécu son enfance douloureuse. A l'âge de 9 ans, Temujin, le garçon qui allait devenir Gengis Khan, a tout perdu. Son père a été assassiné et sa famille abandonnée par sa propre tribu. Temujin, sa mère, ses frères et sa sœur ont été livrés en pâture à la steppe. Mais contre toute attente, ils ont survécu. Dans le cœur du garçon, un feu qui allait changer le monde venait de s'allumer. A 65 kilomètres au nord de la capitale, Eastchurch connaît un endroit où camper. La journée a été longue. C'est parfait. Bien vu, Eastchurch. Après 10 heures de route, nous voilà dans les steppes de l'Est. Il faut s'installer maintenant. Il est minuit. On monte tout ça et au lit. Un orage approche. Nos trois yourtes nous abriteront. Ce sont des structures polyvalentes extrêmement simples et malgré tout chaudes et parfaitement étanches. Depuis plus de mille ans, les nomades les transportent à travers la steppe. Je la prends sur le tas. Beaucoup de gens m'ont fait confiance. Certains ont mis leur vie entre parenthèses, investi de l'argent, du temps. Et on m'a donné accès à cette terre sacrée. Je n'ai pas le droit de les décevoir. Les éclairs nocturnes ont des allures de présage. Nous saurons demain s'il était bon ou mauvais. Nous approchons de la zone interdite. Le jour se lève à 4 heures, tant mieux. Aucun de nous n'est venu ici pour se reposer. On se trouve dans une vallée située juste au sud de la zone interdite de Mongolie du Nord. Elle a probablement fait partie du domaine sacré établi par Gengis Khan. Personne ne sait quelle montagne nous cherchons. On connaît son nom, mais sans savoir de laquelle il s'agit. Il n'y a jamais eu de carte. A en croire la légende, pourchassé par une tribu ennemie qui venait d'enlever sa femme, Temujin, le jeune homme qui allait devenir Gengis Khan, aurait fui et trouvé refuge dans le Burkhan Khaldun. C'est là qu'il aurait remis son destin entre les mains de Tengri. Le dieu mongol de l'éternel ciel bleu, et trouvait la force de se relever et de combattre. Après avoir passé trois jours sur la montagne, il est parti récupérer sa femme et se faire proclamer Gengis Khan, le souverain universel. Une incroyable transformation s'est opérée sur le Burkhan Khaldun. C'est là que nous nous rendons. Enfin, si nous arrivons à le trouver. Le Burkhan Khaldun n'est pas qu'une montagne. C'est une chaîne montagneuse qui couvre plus de 12 000 km². Pour inspecter une telle superficie, il faudrait que plus d'une centaine d'archéologues passent toute leur vie à ne faire que ça. Nous avons demandé à des internautes de passer en revue tout ce secteur par le biais du réseau de computation. et ils vont nous dire où aller pour tenter de trouver le Burkhan Khaldun. Partout dans le monde, des gens nous aident dans nos recherches, grâce à ce que nous avons baptisé le réseau de computation. Nous avons téléchargé 85 000 clichés en haute résolution du satellite GOI-1 et nous les partageons avec le public sur notre site. A travers le monde, des scientifiques amateurs examinent ces images et signalent tout ce qui sort de l'ordinaire. Ce sont les données qui sont arrivées aujourd'hui ? Oui, ce sont les derniers signalements qui nous ont été transmis. Des centaines de nos collaborateurs ont signalé une forme rectangulaire qui apparaît sur la carte satellite. Les lignes droites indiquent généralement une construction humaine. Les coordonnées GPS de la zone nous ont été transmises. Elles se trouvent à moins de 4 km de notre campement. Nous partons l'étudier de plus près. Allez, en route. On a chargé les voitures. Et maintenant, on va prendre les chevaux pour monter dans les crêtes les plus élevées. On va examiner tous les endroits qui nous ont été signalés sur la montagne et tenter d'en savoir plus sur leur nature. Alors que nous gravissons la colline tout en gardant un œil sur notre GPS, nous tombons sur un amas de rochers qui nous avaient été signalés. On y est. C'est clairement une tombe, mais elle est trop ancienne pour être celle de Jane Fiskan. Elle date de l'âge de bronze, elle a plus de 3000 ans. On distingue une forme rectangulaire très bien structurée. Les pierres sont disposées comme pour faire une maison. Et l'ouverture qui est là correspond à la porte. La porte est toujours face au sud. Le sud est dans cette direction. C'est intéressant car non seulement nous savons maintenant que la computation fonctionne, mais en plus nous avons un indice qui nous dit qu'il faut chercher sur le versant sud des montagnes. Si des gens confortablement installés chez eux à des centaines de kilomètres d'ici ont pu nous guider jusqu'à cette tombe, je pense vraiment qu'on peut trouver celle de Jane Fiskan. Une légende raconte que l'escorte funéraire de Jane Fiskan était composée de 10 000 cavaliers. Ils ont fait un voyage long et difficile. Sa mort était un secret d'état pour maintenir la stabilité de l'Empire. L'escorte a parcouru 1500 kilomètres avec des consignes très strictes. Il ne devait laisser aucun témoin. Tous les indices ont été effacés. Les malchanceux qui ont vu passer la procession ont été exécutés. Nos collaborateurs internautes ont signalé d'autres sites dans le secteur. Que dis-tu de cette colline ? Nous devons suivre ces pistes. Les tombes de l'âge de bronze sont intéressantes, mais nous ne sommes pas là pour ça. Depuis les airs, il sera plus facile de déterminer s'il y a des constructions qui datent de l'époque de Jane Fiskan. Il nous faut des images plus détaillées que celles du satellite. Pour cela, nous disposons d'un octocopter, un robot volant équipé d'une caméra et d'un GPS programmable. Il nous a fallu des mois pour le mettre au point. Aujourd'hui, nous allons voir si ça valait la peine qu'on se donne autant de mal. La télécommande va permettre de prendre des clichés de ce site pendant le vol. L'intérêt, c'est que la vue aérienne nous donnera une perspective totalement différente. Il faut attendre le GPS. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Nous faisons atterrir l'octocopter et visionnons les images. Je remarque quelque chose qui me fait frémir. Une tombe de l'âge de bronze a été pillée. Regardez ces pierres ! Oh là là, quel dommage ! C'est rageant que des pilleurs de tombes viennent ici à la recherche de pointes de flèches, ou je ne sais de quels objets, pour les revendre sur le marché noir. Ce trou a été creusé récemment. L'humidité de la terre en témoigne. On est inquiets pour toute cette région. Peut-être qu'ils fouillent partout dans le secteur. Et on a vraiment très peur qu'ils aillent jusque dans les montagnes. Nos scientifiques amateurs ont signalé un autre site. Il s'agit d'une montagne qui se trouve à 90 km au nord, à la source de deux rivières, conformément aux légendes locales concernant l'emplacement du Burkhan Khaldun. Nous devons trouver la tombe de Gengis Khan avant que des pilleurs de tombes ne nous coiffent au poteau. Bonne chance ! Au menu du jour, 90 km de chemin de terre chaoteux pour rejoindre la montagne repérée par nos collaborateurs dans la chaîne du Kenti. Si tout se passe bien, nous arriverons aux portes de la zone interdite avant la tombée de la nuit. Impeccable ! Trois heures plus tard, nous arrivons. Je m'attendais à voir des gardes armés et des barbelés. Mais en réalité, l'entrée de la zone interdite est davantage un symbole politique qu'une barrière physique. Il nous faut l'autorisation des autorités locales. Alors, nous attendons. Une fois de l'autre côté, nous serons au seuil du domaine sacré de Gengis Khan. 20 000 km² de paysages à la beauté saisissante. A présent, on arrive sur des terres d'une grande importance spirituelle pour les Mongols, mais aussi pour le reste du monde. Il y a 800 ans, Gengis Khan a dit que personne ne devrait se rendre sur ces lieux en dehors des membres de la famille royale. Certains pensent que Gengis Khan a interdit l'accès à cette région car elle abritait le Burkhan Khaldun, son futur lieu de sépulture. Il jugeait cette montagne sacrée d'une telle puissance qu'il craignait que d'autres que lui n'en fassent mauvais usage. Gengis Khan la voyait comme la clé de voûte de son pouvoir. C'est bon et George, on peut ouvrir. Les intrus ne se font plus abattre, mais ces terres sont toujours considérées comme sacrées et elles sont étroitement surveillées. Merci. Nous sommes autorisés à entrer. On a passé la barrière et dès les premiers pas, je suis resté sans voix. Je connaissais cet endroit par les textes anciens que j'avais lus, comme ceux écrits par Rachid Aldin au XIIIe siècle, ceux de Marco Polo, ou d'explorateurs du XIXe siècle qui parlaient de cette région interdite. Et là, j'y étais enfin. Si on se dépêche, on devrait mettre moins de deux heures. Nous établissons notre campement dans un lieu sacré où seuls quelques privilégiés ont eu la chance de se rendre. J'espère que nous sommes sur la bonne piste. Nous savons que le Burkhan Khaldun était sacré pour Gengis Khan. Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'il y a bien été enterré ? Un indice nous vient de l'homme de lettres persans du XIIIe siècle, Rachid Aldin. Il a écrit qu'un jour, alors qu'il chassait sur la montagne sacrée, Gengis Khan aurait aperçu un arbre solitaire. Cette vision lui plaisant, il serait resté assis à une heure et aurait ordonné que le jour venu, il soit enterré à cet endroit. Souviens-toi de cet endroit. Nous devons trouver le Burkhan Khaldun. Au petit matin, il faut de nouveau charger les camions. réchauds, lit de camp, congélateurs, chèvres, yourtes. Chaque levée de camp prend plusieurs heures. Nous mettons tous la main à la patte pour déplacer notre petit village mobile. Alors que nous nous apprêtons à partir, nous nous rendons compte que deux chevaux ont disparu. Il faudra faire avec les douze qui nous restent. Ishtorch pense qu'ils sont peut-être retournés dans la ferme où ils sont nés. Ici, tous les êtres vivants entretiennent des liens étroits avec la terre. Les véhicules et les chevaux entament le trajet de 40 kilomètres en direction de l'Est. À en croire notre GPS, ils devraient nous mener au pied d'une montagne qui est peut-être le Burkhan Khaldun. Mais des difficultés nous attendent. À une trentaine de kilomètres de la montagne, on est arrivé à la rivière sacrée de Kérulène. Elle était gorgée des pluies qui venaient de tomber. Le plus gros camion, le 66, pouvait passer. Les chevaux aussi. Mais pour les camions plus petits, qui transportaient le matériel électronique et nos appareils géophysiques, c'était mal parti. Pourtant, il le fallait. On a un câble attaché au minibus russe et on va le tracter à travers l'eau. Comment tu te sens ? Nerveux ? C'est chaud. J'ai un peu la frousse. Le câble vient de lâcher. C'était presque bon. Oh là là ! C'est étrange de se dire que les obstacles que nous rencontrons se dressaient déjà sur la route de l'escorte funéraire il y a 800 ans. Quand le chariot qui transportait le corps s'est retrouvé bloqué, le chaman a imploré l'esprit de Gengis Khan. Nous n'avons pas de chaman, mais nous avons de la détermination. Nous voilà repartis. Nous atteignons les contreforts du Kenty. Pendant 800 ans, cette région a été interdite. Pourtant, beaucoup de gens ont écrit à son sujet et spéculé sur ce qu'elle abritait. C'est un honneur d'être ici. Il se fait tard. Notre GPS indique qu'il nous reste encore deux heures de route avant de rejoindre la montagne signalée par les internautes. Nous ne voulons pas rester coincés là pour la nuit et nous croisons les doigts pour que les camions ne nous lâchent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Après une traversée épique, nous arrivons au pied du mont Kenty Khan, dans le cadre en nord-ouest de la chaîne du Kenty. Bienvenue ! Bien joué ! On a réussi ! L'histoire secrète des Mongols. Une chronique rédigée une vingtaine d'années après la mort de Gengis Khan nous apprend que le Burkhan Khaldun se trouve à la source de deux rivières, comme ici. D'autres expéditions ont suivi cette piste. Elles sont toutes revenues les mains vides. Mais nous avons des outils dont ils ne disposaient pas. Les sondes ! Nous allons passer au peigne fin chaque centimètre de cette montagne. S'il y a la moindre trace de tombe, nous la trouverons. La route a été longue. Tout le monde est épuisé. On a mis 18 heures. Nous installons notre campement au pied de la montagne. Demain, nous y grimperons. Mais pour l'heure, repos. Dès le lever du jour, nous entamons notre randonnée. Nous avons restreint le cadre de nos recherches au versant sud de la montagne. Nous ne sommes sûrs que d'une chose, en Mongolie, tout est organisé en fonction du soleil. Les tombes sont orientées au sud, tout comme les portes des maisons. Cette montagne présente un important plateau sur son flanc sud-est. Il a été signalé par nos collaborateurs internautes et se trouve du côté ensoleillé de la montagne. On a tous gravi cette montagne. Ce n'était pas vraiment facile. Une fois en haut, on s'est retrouvés dans une pinette très dense. C'était un plateau. Et là, en face de nous, on a découvert un lieu sacré qu'on appelle un Ovu. Il était couvert de drapeaux de prières bleus. Il s'en dégageait une grande spiritualité. L'Ovu indique que des gens sont venus ici pour faire des offrandes. Même si c'est un sanctuaire moderne, peut-être qu'il a été érigé sur une terre qui est sacrée depuis longtemps. Ce site nécessite de recevoir une inspection plus poussée et un nom. Il est baptisé site archéologique numéro 1 ou archéo 1 pour faire plus court. Nous quadrillons le périmètre. Ce caroyage permet de marquer l'emplacement de tout ce que nous découvrons. Il met en évidence les liens qui existent entre les différents éléments et nous aide à chercher des traces de construction humaine. On a trouvé des bouts de bois carbonisés. Viennent-ils d'un feu de forêt ou de l'incendie d'un bâtiment ? Quand on fait des recherches ici, dans la forêt, c'est difficile de repérer des objets fabriqués par l'homme. Mais parfois, on y arrive. Ici, au pied d'un arbre, on a un fragment de pâterie qui repose sur le sol. Chaque hiver, le sol gèle et repousse des choses en surface. C'est ce qui est arrivé avec ces bouts de poterie. Comme des policiers sur une scène de crime, nous étiquetons tous les éléments importants. Une poterie n'est pas suffisante. Si le tombeau est ici, il y aura plus d'indices. On cherche des formes linéaires. Et en marchant par ici, on a remarqué des pierres qui étaient alignées. C'est peut-être la fondation d'un bâtiment. Mais il faut faire plus de recherches. Nous avons apporté un électromagnétomètre, un formidable outil de sondage. La corde est ici et tu dois suivre la ligne à la perpendiculaire avec ça. On a acheté ces pantalons au marché noir à Ulaanbaatar car ils ne contiennent pas de métal. C'est important pour mener cette opération. Si on a du métal sur nous, ça fausse les données. On préfère éviter. Les données seraient inutilisables. On a sacrifié notre look au bénéfice de la science. On est prêt à tout. Les vestiges archéologiques ont des propriétés magnétiques spécifiques. L'électromagnétomètre repère ces anomalies et crée une carte souterraine de ce qui a été fabriqué par l'homme. Une fois les relevés effectués, nous enverrons les données à un laboratoire de traitement via satellite. S'il y a quelque chose sous nos pieds, nous en serons informés dès demain matin. Pour bien finir une longue journée de travail, rien de tel qu'un repas de chèvres grillées suivi de chansons mongoles traditionnelles. Au fil de la soirée, la bouteille de vodka est passée de main en main et on s'est mis à chanter. Luke avait sa guitare, il a chanté des chansons qu'il connaissait et ensuite ça a été autour des mongoles. En fait, toutes leurs chansons parlaient soit de guerre, soit de mer. On ne comprenait pas les paroles, mais on sentait qu'elles étaient profondes et touchantes et empreintes de spiritualité. Au petit matin, les relevés de la veille nous apportent une surprise. On a trouvé quelque chose. C'est géant. On vient de recevoir ces données. C'est une carte 2D réalisée à partir des relevés électromagnétiques qu'on a fait hier. Quand il y a du bleu sur la carte, c'est que c'est mou. Ça peut être de l'herbe, de la mousse, des racines. Le rouge, c'est ce qui nous intéresse car il indique qu'au-dessus du sous-bassement, il y a peut-être des fabrications humaines. Des anomalies comme des murs ou des caveaux. Ces relevés sont très encourageants. Ça, c'est super. Regardez là. C'est un mur, ça. Je pense, oui. On a des lignes là et là. Les données ont confirmé la théorie de Fred. Les pierres formaient des lignes droites. C'était forcément des murs. Et la structure était très grande. On va y retourner pour effectuer des relevés de plus grande ampleur car on s'est rendu compte qu'on était probablement tombés sur quelque chose d'encore plus vaste qu'on ne l'avait imaginé au départ. Gardez le sens des priorités. Avant tout, assurez-vous de ramener les données dont on a besoin et faites tout le nécessaire pour y arriver. À vous de jouer. Nous nous divisons en deux groupes. Alex Novo et son équipe vont élargir le périmètre de recherche sur l'archéo 1. La deuxième équipe vient avec Ishtort chez moi pour explorer la mer de tombe, une étrange formation rocheuse que d'autres explorateurs ont repérée. Il pourrait s'agir des ruines d'un site funéraire impérial. Nos appareils géophysiques vont nous permettre d'en avoir le cœur net. Pour y accéder, il faut gravir la montagne pendant plusieurs heures, à cheval puis à pied. La voilà, la mer de tombe. Elle mérite bien son nom. Au niveau du contrefort, le sol ressemble à un cimetière. Il y a énormément de rochers sur ce plateau. Ce qui en fait un endroit vraiment spécial, c'est sa vue sur le lac, qui a une grande signification spirituelle dans le chamanisme mongol. Il y a aussi des parties où la terre est apparente, comme celle-ci. Comme vous pouvez voir, elle a les dimensions d'une tombe, grosso modo. Nous ne sommes pas sûrs de ce dont il s'agit. Peut-être un site funéraire. Le seul moyen d'en être certain est de le scanner. Vive la science ! Tout à coup, un énorme orage surgit de nulle part. Si vous regardez dans cette vallée là-bas, vous pouvez voir ce qui nous arrive dessus. Avec son système d'imagerie sur le dos, Che est un véritable paratonnerre humain. Il risque d'être violent. Il faut y aller, Che. Peut-être qu'une force qui nous dépasse refuse que nous trouvions la tombe. Il faut quitter cette montagne. Qu'est-ce qui se passe ? Vous devriez commencer à plier bagage. Il tombe des trompes d'eau de l'autre côté et ça vient droit sur nous. Nous n'avons pas le temps de finir le relevé. Nous rangeons le matériel et des campons du sommet. Archeo 1, un gros orage vient vers vous. Nous, on redescend. Je n'avais encore jamais vu de front orageux se déplacer à une telle vitesse. Nous arrivons au campement secoué, mais en un seul morceau. Salut. Ça s'est bien passé ? Il a fallu quitter la crête. Je m'inquiète un peu de ce que le terrain fait endurer à l'équipe. Tout le monde est épuisé. J'ai vu des éclairs. Il est possible que ça fasse sortir des ours. Il y a une chose qui m'aide à me remettre les idées en place, c'est de regarder la vallée derrière moi. C'est un paysage que l'on peinerait à imaginer. Il est presque surréaliste. L'orage passe au-dessus de nous et le lendemain matin, il fait meilleur. On est reparti dans la montagne. Les chemins de terre étaient détrempés à cause de l'orage. On voyait les traces de son passage tout autour de nous. Oh là là, ils viennent tomber ? Oui. Sur le flanc de la montagne, il y avait des arbres écroulés partout. Il y en avait notamment un juste en haut de la piste, au beau milieu de l'archéo 1. Si on était restés sur place plus longtemps la veille, on aurait pu se faire tuer. Mais c'est l'enthousiasme qui prime. Nous avons une chance incroyable. Cet arbre est tombé et dans ses racines, il y a la preuve que le bâtiment s'étendait jusqu'ici. On voit des tuiles, des briques, des céramiques, comme si la montagne nous les avait offertes en cadeau. C'est fantastique. On sait qu'il y avait un bâtiment rectangulaire orienté au nord et au sud. En théorie, la porte devrait être au sud. L'équipe est partie dans cette direction pour voir s'il y a une entrée, une route ou un chemin qui aurait mené au bâtiment depuis le lac. On est sur une piste très prometteuse. Nous ne sommes pas autorisés à creuser, mais la nature s'est entreouverte pour nous. Il faut que nous sachions ce qui se trouve dans le sol. Alex Novo prépare un nouvel appareil, un radar pénétrant GPR. Ça te convient comme ça, Fred ? Il faudrait que tu te décales de 50 cm. Comme ça, tu sonderas une bande dans un sens et une autre en revenant. Le radar pénétrant est plus difficile à utiliser. Il demande plus de temps. Mais il voit plus profond et avec une meilleure résolution que l'électromagnétomètre. On peut intégrer les données dans un logiciel et reconstituer ce qui se trouve sous nos pieds en 3D. Il permet un découpage horizontal comme si on creusait et il permet des découpes verticales pour visualiser les vestiges souterrains. 8,83 m pour le premier profil. Puis, il y a les arbres. J'adore ce radar. Cet appareil dernier cri permet de creuser sans pelle et de mettre au jour un passé enterré. Le voyage de l'escorte funéraire de Gengis Khan a dû prendre des mois. Une fois sur place, le chaman a indiqué le lieu où l'enterrer. le lieu sacré est ici. A en croire la légende, il s'agissait de l'endroit où se trouvait l'arbre solitaire sous lequel Gengis Khan s'était assis pendant sa partie de chasse. Il était de retour dans sa montagne, comme il l'avait souhaité. Le mystère qui entoure son lieu de sépulture n'est pas un accident. Il voulait qu'il reste secret. La légende raconte qu'après sa mise en terre, 800 cavaliers auraient piétiné sa tombe et qu'au bout d'un mois, une forêt avait poussé. Comme si les arbres avaient conspiré pour cacher sa tombe. Nous avons découvert un autre arbre abattu. L'orage d'hier a martelé ce versant. Il a contribué à faire ressurgir le passé. Il a fait apparaître des choses comme celle-ci qui se trouvaient dans les racines. C'est une tuile de façade parfaitement préservée qui nous vient d'un toit en céramique. Elle est splendide. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que quand on la retourne, on peut voir les empreintes digitales de l'artisan qui l'a fabriqué. C'est fou. Je peux passer mes doigts et reproduire le geste de celui qui l'a fabriqué il y a bien longtemps. On ne sait pas encore de quand elle date, mais on le découvrira grâce à la datation par thermoluminescence. Cette technologie permet d'évaluer avec précision la date de cuisson d'une céramique. Quand elle est chauffée à plus de 250 degrés, la structure cristalline de la céramique est modifiée et des électrons sont piégés. Grâce à un programme d'étalonnage, nous sommes capables de comparer sa dose de rayonnement au sol avoisinant et de déterminer avec précision quand la céramique a été cuite. Après avoir fini de sonder la zone de recherche au radar pénétrant, nous descendons de la montagne pour traiter les données. Qui y a-t-il sous la surface de l'archéo 1 et à quoi cela ressemblera-t-il en 3D ? Pendant que nous attendons les résultats, nous nous détendons un peu. Les membres de mon équipe sont doués dans beaucoup de domaines et pour ce qui est de la lutte mongole, il y a encore des progrès à faire. Alex termine de traiter les données et de préparer les supports visuels. Les images en 3D sont enfin prêtes. C'est ce qui nous vient du radar pénétrant. On a une vue en 3D de la structure. Là, on a le mur externe. Pile là où tu as fait partir le caroyage, Fred. C'est bien ça, hein ? Oui, exactement. Les zones rouges correspondent aux fondations des murs. En plein dans le mille, quand on descend, le mur disparaît et boum, il y a quelque chose en plein milieu. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il y a clairement une structure construite par l'homme. On distingue deux rectangles emboîtés, mais celui du milieu, à en croire ces images, est plus bas que le mur extérieur. C'est peut-être un caveau funéraire qui se trouverait sous une sorte de temple. C'est fou ce qu'on arrive à obtenir sans même creuser. Merci, messieurs. Beau travail. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il nous manque la datation des poteries et des échantillons de bois brûlés. Fred est plus sceptique que moi. La science demande du temps. Mais je suis quand même enthousiaste. On a trouvé cette grande structure enterrée qui ressemble à un temple et on a récolté des débris sur ce qui pourrait bien être la montagne sacrée. Du point de vue géographique, elle cadre avec les textes que nous avons trouvés et elle se trouve au centre de la zone interdite. Ça me fait mal au cœur, mais il faut partir. Après 15 jours épuisants, on est à court de temps, de provisions, de carburant. il faut s'en aller. La ville est à 3 jours de route, car le chemin que nous avons parcouru ne peut pas se mesurer en kilomètres. C'est difficile de quitter cet endroit après tout ce que nous y avons vécu et tout ce que nous y avons découvert. La prochaine étape est la datation des tuiles et des échantillons de bois. Elle nous dira s'ils sont de l'époque de Gengis Khan. Les résultats sont tombés. Fred a pris l'avion depuis Washington pour que nous puissions les étudier ensemble. Je suis dans tous mes états et les nouvelles sont encore meilleures que je ne l'espérais. Le 742, c'est du bois. C'est exactement la période, Albert. 1219 à 1275. Albert, c'est... C'est dingue. On est en plein dedans. Ce qu'on a trouvé est fascinant. Les tuiles datent du XIIIe et du XIVe siècle, l'époque de Gengis Khan et de ses fils. J'étais sceptique sur le terrain. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit de cette époque. C'est stupéfiant. Je sais. L'archéo 1 abrite donc les vestiges d'un temple mongol du XIIIe siècle, avec quelque chose de très troublant dans sa partie inférieure. Est-ce la tombe perdue de Gengis Khan ? Il est encore trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, les données que nous avons recueillies indiquent qu'un bâtiment imposant a été construit ici. En attendant d'en savoir plus, ce site doit être protégé à tout prix. Nous allons présenter nos clichés et nos résultats au gouvernement mongol. J'aurai l'impression que nous avons atteint nos objectifs si nos découvertes renforcent les mesures de protection et le sentiment de fierté des Mongols vis-à-vis de leurs montagnes sacrées. Il y a trois ans, alors que je dormais sur le canapé d'un ami, j'ai fait un rêve qui a pris possession de moi. Je suis parti à la recherche d'un tombeau secret dans une zone interdite, mais ce que j'ai cherché était peut-être sous mes yeux depuis le début. On raconte que celui qui cherche Gengis Khan n'a qu'à plonger dans le regard de n'importe quel nomade et il l'y trouvera. Sous-titrage Société Radio-Canada